Mais d'abord, dans l'actualité, cette opération originale d'une grande surface nancyenne. Pendant quelques minutes, les clients pouvaient être dans la peau d'une hôtesse de KS. Didier Vincenot, Thierry Gannet. Suivons Antoine, fidèle client, qui va passer 45 minutes de l'autre côté de la barrière. C'est assez calme ce matin. Oui, mais c'est pour ça que j'ai choisi cette heure. C'est encore moi. Bonjour. Vous allez bien, bonjour. Vous voulez pas vous asseoir ? Non, c'est bon. Pour l'instant, j'ai encore la force. Je pense que pour mon dos, il vaut mieux que je sois de vous. Sur les côtés. Ah, merci. Voilà, et on l'a rend. Et on l'a rend, c'est tout. Moi aussi, et moi je vous donne mon chèque. Ensuite. C'est pas évident. Parce qu'il faut être non seulement solide physiquement, je pense, mais être en éveil tout le temps. Et puis, il faut, je pense, avoir une certaine habitude du magasin et connaître les articles. Or là, il y a des trucs que j'ai jamais achetés moi-même. Bonjour, monsieur. Agnès est également prêtée au jeu, managée par Marion. S'il a eu un problème dans le magasin, s'il est mécontent ou s'il a des erreurs de prix. C'est vrai que le client a facilement envie de s'en prendre à nous. Alors qu'on n'est pas forcément la fautive. Elle vous réveille, c'est bon. Il faut garder son calme et garder le sourire, malgré tout. Vie ma vie, une animation appréciée par les hôtesses. On entend aussi beaucoup le métier d'hôtesse de caisse qui est décrié, dévalorisé. Donc c'était aussi une façon un petit peu de leur rendre hommage et de les considérer dans leur métier. Fonction que ces clients hôtes et hôtesses d'un jour verront désormais d'un oeil nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada